On va bientôt commencer et déjà dans la salle il y a déjà du monde après les avatars vont arriver évidemment. Oui c'est bon. Donc on a Anneli qui continue de faire l'accueil. Bonsoir Li. Ah il y a un étudiant allemand de Rémi. Bonsoir Li. Welcome. Il y a Florence Canarelli qui est là, Adouette qui est de la Végétale Planète. Voilà. Coucou Raven. Oui, yes. Ah il y a Lee Olsen. Alors Lee Olsen c'est un collectionneur américain d'art virtuel récemment à la télévision. Se diriger tout droit sur l'escalier. Matoki. Et après on va couper la voice. On peut y aller. Je vais laisser Eric Léon présenter Vincent Giovannoni. Mais donc je vais d'abord vous présenter Eric Léon qui est le directeur donc de l'artistique. Le directeur artistique de l'artistique dans le lieu où on est qui est un lieu réel à Nice. Et la conférence devait avoir lieu à Nice. Et finalement elle a lieu dans Second Live dans la copie de l'artistique. Donc c'est lui qui va vous présenter Vincent Giovannoni. Et je vais éteindre les lumières pour que ça soit plus beau. Merci Patrick. Tu tires l'écran. Ah oui Mince pardon. Il faut que je tire juste les diapos de Eric. Voilà donc Vincent Giovannoni devait clôturer l'exposition dont il a été le commissaire des années joyeuses qui déroulaient au musée de la Sénat. Dans laquelle Patrick a œuvré avec une œuvre de 70 mètres carrés. Et malheureusement est la fin de l'exposition et cette conférence ne peuvent pas avoir lieu comme prévu aujourd'hui dans la réalité. Merci à Patrick de nous inviter ici. C'est vrai qu'on a commencé à modéliser l'artistique parce qu'on a un projet avec lui d'exposition dans 14 jours qui sera aussi présenté ici et qui est actuellement en montage. Voilà c'est tout. Donc je vous laisse maintenant avec Vincent et son aperçu de l'école de Nice. Bonne soirée. Le conférencier de ce soir vous allez voir que ça peut être dangereux le travail du commissaire à l'exposition, surtout quand on approche du Mickey. Voilà. C'est donc cette exposition qui est terminée. Je laisse donc la parole maintenant à Vincent. Et donc Vincent pourra me dire quand il veut changer les diapos et je le ferai moi-même. quand il veut changer les diapositives. D'accord. Merci Patrick. Donc écoutez, merci d'être aussi nombreux ici ce soir. Très sincèrement. J'ai plein de petits noms qui bougent au sud. C'est presque aussi intimidant de vous voir en réel. Et puis j'ai entre des... Donc je me présente. Je m'appelle Vincent Giovanoni. Je suis originellement ethnologue. Ethnologue c'est-à-dire avec un doctorat en ethnologie. Je suis actuellement conservateur au Mucem. Le Mucem c'est le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée qui est un musée national implanté à Marseille. J'insiste un peu pour les amis qui sont là ce soir et qui viennent de l'étranger. D'ailleurs, rassurez-vous, dès que je serai un peu dans le corps du texte, Patrick vous mettra également dans le chat l'aduction en anglais qu'on a préparé. Donc pour ma part, je suis un Marseillais, un vrai Marseillais, c'est-à-dire un Marseillais dès à Paris, tout comme Jean Ferreiro dont nous avons parlé ce soir, est un vrai histoire né à Antibes. Alors l'expo dont on parle et qui est à l'origine de toute cette histoire, l'idée en est venue en 2018. La ville de Nice m'a contacté pour proposer une exposition sur Jean Ferreiro lequel a fait une importante donation d'une partie de sa collection en 2012-2013. Il s'apprêtait à faire une nouvelle donation. On reviendrait sur toute cette histoire-là, tout doucement, tout au fil de l'exposé. Ne vous inquiétez pas. Donc l'exposition a été présentée à partir du 6 juin. Elle devait se tenir théoriquement jusqu'à demain soir, mais confinement oblige. Elle a été démontée par les grands bras de Eric Léon que vous avez pu dépasser. tout à l'heure. Donc, Jean Ferreiro dont on parle, c'est un monsieur qui est toujours vivant, bien vivant. Il a 89 ans. Il est né le 1er mars 1931. On peut mettre, Patrick, la première traduction pour ceux qui... Né en 1931, c'est-à-dire entre les deux grandes guerres mondiales, quatre ans seulement après la Grande Dépression de 1929. C'est un personnage hors du commun, mais très, très, très hors du commun. Nous tous ici, galéristes, intéressés par l'art, l'artiste. On est souvent beaucoup plus dans les clous que quelqu'un comme ce monsieur qui a 89 ans, le croise dans la rue. Sa papy, il a une casquette, mais il n'est plus très grand physiquement. Et c'est un gars qui a une histoire absolument incroyable derrière lui. Donc, on dit en 2018 qu'il faut préparer une expo sur lui. Je commence par prendre contact, je vais le voir. Et je découvre une collection absolument phénoménale dans laquelle il a tout. Tout d'ailleurs, Eric vous a présenté des Mickey. Il a des collections qui pourraient être aussi bien au Musée de Clébranly. qu'un Beaubourg, des collections d'hommes de pièces qui pourraient être au MoMA, au Maître. Et en même temps, je vous dis, des panneaux publicitaires, des Mickey en peluche. Tout, absolument tout, au même niveau. Évidemment, quand on arrive et qu'on est, comme moi, conservateur du musée, curateur, c'est un peu sarment, désespérant, avec une grosse pluie de risques. Ça demande qu'est-ce qu'on va faire face à... Ah, c'est... Là, on se dit que ce n'est pas une collection. C'est un merdier total. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Et donc, j'étais au début très, très angoissé. Donc là, Patrick va pouvoir vous mettre le premier slide. Je ne le vois pas encore. Là, je ne sais pas comment je fais pour arriver à voir le slide. Je vais arriver à me retourner un petit peu. Dans 30 petites secondes, voir si c'est le bon slide. Ici, voilà. Donc, au début, très angoissé. Je fais appel à ma vie passée d'ethnologue. So, I try to keep calm and hear the method. Ce n'est pas seulement parce que la méthode est toujours bonne, parce qu'elle a été salvatrice psychologiquement. L'ethnologie, là aussi, pour mettre des petites définitions que j'avais installées au début. En anglais, qu'est-ce que c'est que l'ethnologie ? Et tout le monde n'est pas censé savoir ce que c'est que l'ethno. Donc, l'ethnologie est très simple. C'est une technique de déchiffrage des civilisations, une grille de lecture qui ambitionne de comprendre comment fonctionne l'humanité. C'est l'ethnologie dans sa noblesse. De manière plus technique, plus pragmatique, l'ethnologie, techniquement, sa manière de faire, c'est de transformer un système complexe peu connu en un système complexe mieux connu. En anglais, to transform a little non complex system into a better non complex system. En retournant à la méthode, non seulement je me calmais, je prenais les choses avec sériété et j'allais pouvoir envisager de transformer ce système très complexe et mieux connu en un système complexe et mieux connu. Donc, avant d'être conservateur, je vous l'ai dit, je suis ethnologue et en tant qu'ethnologue, je me définis comme empiriste. C'est-à-dire qu'on ne développe aucune théorie et que je crois fermement que le réel s'annuie par nature. En ce sens, pour savoir quoi et comment faire, la façon dont j'ai procédé, c'est que j'ai écouté Jean, ce vieux monsieur, qui à l'époque n'avait que 87 ans, très patiemment, pour déménier et comprendre la cohérence de son parcours. Dans l'objectif d'arriver à proposer aux visiteurs, in fine, un parcours muséal qui soit facile à comprendre, accessible. Assez rapidement, en discutant avec lui pour qu'il m'explique le fonctionnement de sa collection, j'ai réalisé que Jean était ce que nous, les ethnologues, appelons un informateur privilégié. En anglais, « a privilege, informant ». Donc, l'informateur privilégie d'une communauté, la communauté des artistes avec lesquels il avait eu à travailler tout au long de sa vie. Et donc, j'ai travaillé avec lui comme ethnologue, en l'utilisant, entre guillemets, et avec tout le respect que moi, très sincèrement, il lui accorde très sincèrement. Donc, j'ai travaillé avec lui en tant qu'informateur privilégié au stade de la communauté des artistes avec laquelle il avait eu à travailler toute sa vie. Les artistes qui ont fait l'école de Nice, les nouveaux réalistes, une partie de Fluxus, mais aussi bien d'autres. On va y revenir. L'idée, une fois que j'avais cette méthode-là, c'était de penser à une exposition dont le fil rouge, « The Red Threat » serait Jean, Jean Ferrero, pour arriver à retracer, reconstruire cette histoire de l'art à Nice, vue par un ethnologue. Il ne s'agit pas d'une histoire de l'art supplombante ou très intellectualisée. Il s'agit de trouver son chemin, un peu comme on le fait quand on est en forêt, qu'on est perdu, qu'il n'y a pas de chemin. On peut trouver et on avante le chemin en se laissant guider par un pilote. Ce sont des grands marins qui ont eu la découverte de nouvelles voies. On y va avec un pilote qu'il connaît. Alors, ce pilote, là, pour Patrick, si on peut passer à la slide suivante. J'attends la slide suivante. Voilà. Où on voit Jean Ferrero, photographe. Donc, pour comprendre que Jean a commencé sa vie comme photographe, tout jeune, il l'explique lui-même. Il est né, je vous l'ai dit, en 1931, quatre ans après la Grande Dépression. On sort du Première Guerre mondiale. Il en prend dans sa jeunesse une deuxième, 39-45. En 45, il est tout petit. Il y a Kira qui vient nous voir de plus près. Elle est sympathique. Elle s'intéresse beaucoup à Jean et à son gros appareil. Jean, originellement, est petit, pas très costaud, pauvre. Et comme tout le monde, pour que ça marche un petit peu socialement et surtout avec les filles, il dit qu'il faut faire du sport. Il se met à faire du sport. La salle de sport la moins chère de la ville, à l'époque, c'est la salle de sport de la police municipale, dans laquelle s'entraînent des gens qui deviendront connus, qui sont Yves Klein et Armand Fernandez, qui par la suite deviendra Armand, l'artiste célèbre. Donc, Yves Klein, Armand Fernandez, s'entraînent aux arts martiaux dans le sport de la police municipale à Nice. Vous voyez, c'est très très petit. Et Jean, lui, vient principalement pour faire de l'altérophilie, de la musculation. Il vient assez costaud, mais aussi, il faut qu'il vive. Et il devient photographe. On va passer à la slide suivante. Je m'aperçois que j'ai pris quand même pas mal de temps. Donc, maintenant, c'est Eric qui s'occupe du slide suivant, je crois. Vous voyez que à ces slides-là, vous voyez que l'effort de Jean est parti de tout malingre. On le voit sur la gauche. À l'époque, il a à peu près 21 ans. Il commence déjà à être assez costaud pour quelqu'un de tout malingre. En 54, il a 23 ans. Deux ans sont passés. Là, il est carrément très très costaud. On aime ou on n'aime pas, mais il est tellement balèze. Ça marche pour lui, évidemment, physiquement, avec lui, etc. Il prend une certaine assurance de petits, maigres et pauvres. Il peut prendre une place dans la société et devenir notamment photostoppeur en arrêtant les gens dans la rue. Vous savez, photostoppeur, c'est un métier qui a disparu. Il consistait à arrêter notamment les couples dans la maison. « Vous êtes très beau aujourd'hui. Je vais vous faire une photo. » On les prenait en photo. On était à l'époque de l'argentique. On leur donnait un numéro. « Vous repasserez en fin de journée à telle adresse et vous pourrez acheter la photo, s'il vous plaît. » Il prend cette assurance-là. Il fait des photos, beaucoup de photos. Il s'est jeté. « Ça marche. Ça marche. Ça marche pas. » Il apprend lui aussi de manière très, très, très empirique. Jusqu'au moment où, photographe autodidacte, ces photos sont remarquées. Et des revues assez prestigieuses lui proposent d'intervenir pour aller faire des photos d'artistes, d'artistes célèbres. On parle de Picasso, de Chagall, tous les plus grands artistes de son temps. Il travaille pour la revue 20ème. Il va ainsi devenir ami avec des gens comme, d'abord on les rencontre, puis devenir ami avec Miro, avec Lucio Randal, avec tous ces gens-là. Ce qui fait que ça marche bien, c'est qu'il a appris son métier en tant qu'autodidacte. Il n'est pas formaté par une culture, une idée de ce que va être une image. Mais également quand il rencontre ses grands artistes, il a pris une assurance physique. Il a déjà beaucoup expérimenté, beaucoup travaillé. Et il a un rapport très simple, très direct avec ces artistes importants dont vous imaginez la vie à l'époque des gens très renommés. Ils finissent par être un peu coupés du hip-hop, de la vie réelle, de ce qu'était leur enfance. Et quand il voit Jean, qui lui est assez physique, naturel, bosse un peu des quartiers de Nice, raconte-nous des trucs, comment ça se passe, machin. Ils sont sur des rapports assez simples et pas sur des rapports de séduction, comme on en voit souvent, séduction, jalousie entre artistes ou artistes galéristes, artistes et marchands. Les rapports sont simples et directs. Et ça marche du coup très bien entre lui et les artistes. Rapidement aussi, en plus de faire ces photos-là, il commence à acheter quelques œuvres auprès de ses artistes. Puis dès qu'il en a trop, comme tout le monde, il devient collectionneur sans connaître le mot de collectionneur. Il l'achète parce que ça lui plaît. Et puis il y a d'autres personnes qui disent « mais c'est bien, ça, ça m'intéresse ». Il commence à vendre. Il achète, il vend, il devient marchand. Comme le personnage de Bolière. Il devient marchand malgré lui, sans le savoir. Et puis il a toute une pratique qui se fait. Il s'aperçoit que quand même, acheter à certains prix et vendre à certains prix, ça dégage une marge commerciale, financière plus importante que celle de faire des petites photos. Alors, il peut-il faire des photos ? Il devient marchand et il devient galériste. En étant galériste et marchand attitré de certains artistes, aussi parce qu'il y a ce contact, très vite, il devient leur confident. Et il apprend tout, il connaît tout au final, de leur rapport à l'argent. L'organisation des garnissages, qui aime voir qui a ses garnissages, qui ne souhaite pas avoir rêvé, qui voudrait qu'il y ait des filles comme ça. J'ai aussi du pognon ici, mais surtout, tu ne le diras pas à ma femme, parce qu'il m'a encore tout piqué alors que j'aimerais bien faire un cadeau à elle. Voilà. Et ça lui donne aussi une prise sur les jambes, pas une prise méchante, mais qui est de l'autre côté du miroir, pas seulement sur la partie création artistique, inscription de l'artiste dans l'histoire de l'art. Et sur qu'est-ce qu'on fait ? Comment on transforme son tableau en grosse bagnole, en piscine, en maison plus grande que machin ? Comment ça permet d'inviter le responsable conservateur de tel grand musée américain, puis de faire une expo là-bas, dans tel musée ? Ah bon, tu ne l'as pas exposé là ? Moi, oui, déjà, où j'ai un projet. Il voit cette compétition très humaine entre les gens, et qui pour lui ne ramaisse pas l'artiste au rang d'un individu lambda, mais qui ramène de la chair. Il ne considère pas les artistes seulement comme des artistes, mais aussi comme des humains. Vous voyez, souvent, quand on parle d'art contemporain, on oublie de penser qu'un artiste contemporain, c'est un contemporain. Bien sûr, c'est un artiste, mais c'est aussi un contemporain avec le contemporain, s'il veut qu'il nous parle, si on veut nous le comprendre, bien insister sur... Quelqu'un qui est éloigné, qui a un discours d'un autre temps, un discours intemporel. C'est quelqu'un qui ne parle aujourd'hui, maintenant. Il y a des artistes qui ont pu marquer leur temps, qui ont pu même avoir une certaine cote dans le marché, une cote disparaît. C'est un peu une affaire de marchands, mais c'est aussi beaucoup l'affaire de ce que le travail de tel artiste nous dit ou nous dit pas. Alors, je vais avancer un tout petit peu. Pour vous dire que travailler avec Jean, je comprends vite, bien sûr, que ce qu'il me raconte, c'est son point de vue à lui. Ce n'est pas une vérité absolue sur l'histoire de l'art. C'est le point de vue de Jean. Donc, il faut que je... Dans la méthode ethnographique, je le contextualise. C'est une chose très importante. Pour contextualiser, je vais vous proposer de m'accompagner. On va faire un... Je vous propose un voyage dans le temps via planète Nice. Donc, on passe à la slide suivante. Ici, voilà. Donc, je séduis ces époques. En 1950, Jean a 20 ans. Imaginez... Il faut imaginer la France, l'Europe des années 50. On est sorti de la guerre. La guerre s'est terminée théoriquement en 44, en 45. Cinq ans après nous, on est dans la misère. On n'a rien. Avoir l'eau chaude au rubidé, c'est un luxe. Ils sont sur les paliers. On vit mal. Surtout dans la famille de gens, vous voyez, qui, au départ, sont des immigrés italiens, qui n'ont pas grand-chose, qui se débrouillent, qui... Ça marche bien, mais pas assez bien que ça. Alors que, de l'autre côté, des États-Unis, on voit, vous voyez, Jane Kelly danser dans des décors incroyables. La musique est enflammée. C'est l'époque de Chuck Berry. Ça fait, évidemment, très, très, très envie. On passe à la salle suivante. En même temps, en France, vous voyez, quand d'un côté, on a John Kelly, nous, on a les frères Jacques. Les frères Jacques, vu depuis la France, bien seulement la France, c'est pas mal, mais on voit bien qu'ils vivent en même temps. Vous voyez, Jane Kelly d'un côté, les frères Jacques de l'autre. C'est un peu plus Pepsi, Jack Kelly, que les frères Jacques. Salle suivante. Les Américains, aussi, ont de l'avance après cette guerre. Bref, la Volta di Bunti, avec Marlon Brando et la très belle Tarita Terri Paria. Tous, ils se retrouvent sur le tournage. Là, évidemment, quand on est dans ce... du groupe sur le comptoir. Et du côté, waouh, les Américains, ils ont de Marlon Brando. Ça nous fait vraiment, vraiment rêver. On passe à la salle suivante. Pour la musique. Vous voyez, quelques années après les frères Jacques. Eh bien, les Américains, ils ont Andy Warhol, et The Battle of England, par exemple. Avec la factory, et tout ce qui ira avec. On passe à la salle suivante. Là, c'est Andy Warhol 66. On passe sur le salle suivant. Nous, dans les mêmes époques, on a Claude François, et The Californians, qui est un groupe franco-français, par un golfe de roue, avec 1m80 sous plafond pour la Seine. Voilà. Deux mondes. Donc, on sort de... On est encore dans cette musée, dans cette musée artistique. Et de l'autre côté, il y a cette puissance de feu incroyable des Etats-Unis. Slide suivante. Slide suivante. Voilà. Voyez-nous, la France des années 60, on en est encore là. Avec la 404 et la caravane. Et il y a un moment, où toute la jeunesse, qui est celle de Jean, dont je parlais tout à l'heure. La Jean a déjà une trentaine d'années. Ses amis dans les stades de sport ont à peu près le même âge. On va les voir sur la slide suivante. Et eux, développer une énergie, mais une énergie qui n'est pas que celle de la jeunesse, qui est aussi une énergie qui a envie de sortir. Slide suivante, s'il vous plaît. Éric ? Non, j'essaye. Je ne sais pas qui s'occupe des slides. Je n'ai pas la main là-dessus. Voilà. Donc, on est dans toute cette énergie, cette vigueur-là. Vous voyez, d'à côté, il y a ces petites histoires de 404 et de caravanes. les Ferjacques, les débuts de Claude François. Et puis, des artistes, des gens qui vont devenir artistes de renommée mondiale, comme Klein, qui font du judo. Vous savez sans doute que Klein a longtemps rêvé d'être plus que d'être un artiste, d'être un professeur de judo, d'installer du judo en France. C'est quelqu'un qui développe une énergie incroyable. Je le vois ici réalisé à pâture au feu, un fire painting pour les Anglais. Donc, on a, vous voyez, cette époque où on est sorti de la guerre, on n'a pas encore trop d'argent, on n'a quasiment rien. Et on a envie de plein d'autres choses. On voit qu'il y a un monde ailleurs et on est bouillant d'énergie, comme le jeune Yves. On va passer toujours à la fin suivante, qui va permettre de raconter un petit peu d'autres choses aussi. La vie artistique en France, dans ces années qui suivent de peu la guerre, à 15-15 ans, il y a, pour faire simple, deux manières de voir les choses, deux rapports des artistes au monde. D'un côté, à Paris, une ville parisienne qui est assez nocturne. Vous voyez, les cabarets rive gauche, Barbara, l'écluse, et ainsi de suite. On est dans une ville qui vit la nuit principalement. Alors qu'à Nice, sur la French Riviera, les Russes bien sûr, mais aussi les Anglais, puis les Américains, très vite, il y a cet aéroport qui relie directement Nice aux États-Unis. On parlait notamment des films de Jane Kelly. On comprend que si on veut, on n'est pas loin d'être à Los Angeles, d'être à San Francisco, d'être à Hollywood. Et on vit un peu la Bible. Peu. À Nice, on est dans un rapport au corps important. Je vous ai parlé tout à l'heure de Armand. Armand s'était présenté dans l'expo. Il pratiquait le Kung-Fu à très, très bon niveau. Quand il a pratiqué en France, il l'a pratiqué aux États-Unis. Quand il vivait à New-York, il revenait passer des périodes en France. Il faisait venir son professeur de Kung-Fu. Et Klein, qu'on avait que l'air en train de faire du judo. Ferrero, qui fait de l'altérophilie. J'ai oublié de vous dire que Ferrero a été champion de l'altérophilie. Il a souhaité 141 kilos. Ce qui, à l'époque, était phénoménal. Et on est fiers de son corps. Alors, on se montre. On est costauds. Armand et fiers d'être là. C'est vrai qu'on est aussi à l'époque où on peut se prendre des torses nus. Aujourd'hui, ça ne se fait plus beaucoup. On est tous en t-shirt. Quand on a faim qu'on fait un parcours, on est moins torses nus. Mais on se présente et on est heureux de cette manière-là. Marcel Reiss, qui était une grande, grande, grande figure de l'art à Nice à cette époque-là, a bien sûr fait des études de lettres avant de devenir un artiste. Mais il a aussi été champion de course à pied. Et on est dans un monde qui n'est pas vraiment sur une taille où on va boire des cousses, voir le soir dans des caves pour écouter de la musique, faire du jazz, voir Maurice Vian. Là, l'idée, c'est plus d'être à la plage. Alors, à tel point que quand il y a des gens, on va passer au slide suivant. Quand il y a des gens, même très connus à Paris, qui viennent passer des vacances dans le Sud, j'insiste pour le slide suivant, moi, quand il voit des gens comme Ferreiro, il demande d'être entraîné en disant « j'en ai besoin ». Donc là, la photo, vous voyez très surprenant que vous voyez ici, c'est Charles Trellet, en 1962, qui à l'époque a 49 ans. Il commence un petit peu à se ramollir. Quand il voit Ferreiro travailler, faire ses photos, postaux comme il est, il demande de l'entraîner. Originalement, la communication, la conférence que je fais ce soir, était prévue pour être faite un peu plus tôt et l'exposition étant encore ouverte. On n'imaginait pas le confinement. Vous auriez pu, dans l'exposition, voir un film de Charles Trellet faire de l'haltérophilie sous la conduite de Jean Ferreiro. Sur la photo que vous avez là, pas celle où Charles Trellet est debout, mais celle où il est de côté, au marqueur, sur son bras, il a marqué « a Ferreiro en toute sympathie » et avec les compliments de Monsieur Muscle. On voit également dans le bras de Charles Trellet qu'il a un tatouage, une étoile. Le couvert Charles Trellet a fait de la muscule. En son temps, vous voyez, dans les années 60, c'est rarissime. Aujourd'hui, je veux dire, beaucoup de gens font de la muscule, surtout nos avatars. Et à l'époque, c'était très rare d'être tatoué encore plus. Donc, quand on est à Paris, on vit la nuit, quand on est ici, on vient, on prend du soleil, on se fait bronzer et on fait du sport. À tel point que déjà, on passe au slide suivant. Là, c'est encore plus étonnant, lui, il n'a pas travaillé avec Jean. Et sur la slide qui va arriver, vous verrez, ah, ça ne vient pas le slide. Je ne sais pas si on m'entend ou si on ne m'entend pas. Vous m'entendez ? Oui, non, mais moi, j'ai un petit problème pour les slides. J'ai du mal à cliquer. Voilà, ça y est. Ah, voilà. Voilà. Donc là, on voit, par exemple, Picasso à Valoris. Picasso qui vit au sud. Là, il a 72 ans. Vous voyez quand même les abdos qu'il a, les 72 palets. On est à l'époque où on vit torse nu, on est dehors et ce corps est très important. Ce corps, d'ailleurs, j'ai oublié de dire que Ferreiro, avant de devenir collectionneur, a été altérophile, devenu altérophile. Comme il était barraqué, il a été un des tout premiers modèles nus à l'école des Beaux-Arts. Et que c'est en étant modèle nu qu'il a rencontré d'autres artistes. Il a découvert les moulages en plâtre d'après l'Antique. Il a découvert des poses qui lui ont permis de réaliser des photos d'hommes nus dont on parlera par la suite. Moïa, qui nous accueille ce soir également. Quand vous connaissez pour être plus tard que l'Avatar, Moïa a été également modèle nu aux arts déco à Nice. C'est une qualité. Donc, on est sur cette histoire de corps, mais qui correspond également à une époque. On va passer au slide suivant. Alors, on connaît cette importance du corps dans les années 30 avec l'idéologie d'une renaissance de la race, les allemands, les races, un peu partout dans toutes nos provinces. Vous voyez, j'habite à Marseille, à côté de nous, on a Arles. Chaque année, Elie, la reine d'Arles, la plus belle femme d'Arles représentative de la beauté, de la pureté de notre race. Entre guillemets, race à chaque fois, bien sûr. Ce sont les termes qu'on utilise encore à l'époque. Et toute l'importance d'avoir une bonne hygiène de vie. Voilà. Donc, en rigolant un peu, on a la mauvaise hygiène, que vous voyez là sur le tableau derrière moi. Avec ce côté de l'artiste plutôt parisien qui va boire un peu trop, fumer un peu trop, mal dormir à Paris. Et l'artiste du Sud qui lui a une bonne hygiène, une bonne santé intellectuelle, une régénération du sang, une respiration profonde. Une digestion normale. Et toute cette époque est très imprégnée de l'importance du cœur, du corps. On croit souvent que le body summer est une invention récente. Alors oui, le travail en salle, pour nous, est une invention pratiquement récente. Mais l'importance du corps, du corps en bonne santé pour tout le monde, est largement imposée à cette époque-là. Alors, on va passer au slide suivant pour vous dire qu'il ne s'agit pas de faire des généralités. On doit être costaud, mais tout le monde n'est pas très costaud. Sur le côté, vous avez César, évidemment, qui lui a été réformé du service militaire parce qu'il n'était pas suffisamment costaud. Déjà qu'il n'était pas grand, mais il n'était pas spécialement costaud. Là, on le voit jouer de ce corps particulier. Sur la droite, pour ceux qui le connaissent aujourd'hui, on a Ben Vautier. C'est très improbable. Ben Vautier, à l'époque, a 31 ans. On voit ses grandes jambes toutes maigres, ses petits bras tout maigres, mais c'est lui. Et puis, évidemment, Jean, on est dans l'époque du torse nu. Jean est en short moulant avec les abdos, les pectoraux. Voyant, il est là, il est ouvert. En même temps, dans cette idéologie ou cette pratique de l'époque, on va passer au slide suivant. Il y a le corps, mais il y a évidemment une grande importance à accorder au sexe tout à l'heure. Je vous ai dit que quand un artiste gagne de l'argent, il va s'acheter des grandes maisons, une belle voiture, on le charge la lumière dans la voiture, mais également avoir plein d'aventures. Donc, on a les artistes, en le disant, sans le dire, achètent tout genre de choses. Vous voyez, là, sur la gauche, dans la collection Ferrero et Phallus en ivoire, de l'art touristique au milieu africain avec un phallus, qui est sur la droite, une massue de la plaque, de grande longueur. Il n'est théoriquement qu'une massue, mais dans la forme de l'espace douce sur les arrières-poises à la question qu'elle porte. On passe au slide suivant. Je pense que je m'adresse à vous, vous êtes tous un background solide en histoire de l'art. Je ne vais pas revenir sur chacun, sur qui est Armand, qui est César, si vous le voulez, par la suite, on pourra rediscuter de tout ça. Donc là, vous avez une pièce d'Armand, une accumulation, faite à base de jetons de casino, du casino municipal, du palais de la Méditerranée. Il faut bien comprendre qu'après ces privations de la guerre, vous voyez, je reviens sur la question du contexte. Après ces privations de la guerre, on a très peu à manger. On n'a pas l'eau chaude au robinet, on les toilettes sur les paliers. Trouver des choses correctes à manger, c'est difficile. Le premier objet, la première volonté, ce n'est pas de penser à des soucis écolo, de frugalité. On a payé le prix aujourd'hui, avec des questions du palais, des questions de fonds, du gaspillage. À l'époque, le vrai projet pour tout le monde que traduisent ces artistes, c'est d'accumuler. Et Armand, ça le fait très très bien avec ces accumulations. Et là, dans les choses qu'on a envie d'accumuler, il y a les jetons de casino. C'est quand on gagne trop de pognon. On est prêt à en perdre plein et on veut en gagner le maximum. Vous voyez, on n'est pas dans une posture à la Van Gogh d'artiste maudit. Là, on est quasiment dans une posture aujourd'hui qui fait sourire presque de rappeurs. Avoir des grosses chènes en or, des grosses bagnoles et des nanas à gros seins. C'est ce que cette œuvre, avec cette accumulation de casino chips, le dit assez clairement. On va passer au slide suivant qui, lui, rejoint les deux. Là, c'est une petite accumulation faite avec des jouets, en l'occurrence, de jeu de gros. C'est une œuvre réalisée par Armand. On se dit, tiens, c'est moi qui ai inventé le titre, Ken and his Barbies. On se dit, tiens, c'est mignon, c'est plein de petites poupées Barbies. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un mec barraqué torse nu avec plein de nanas à poils autour. Un vrai fantasme, un vrai... Vous voyez, on n'est pas artiste pour reprendre un jour la Chapelle Sixtine. Les nanas, elles sont à poils, elles sont dans tous les sens. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. On a l'impression d'être sur une couverture de disque de bonheur. Vous voyez, c'est ce gars qui est là, il lève les bras, il a un grand sourire, il est musclé, il est bronzé. Et dans tous les sens, lui, c'est le rêve de toute une époque. Alors, le rêve de cette époque-là, vous voyez, j'avais toute une trame, je la perds un petit peu, mais c'est pas grave, je suis les slides et ça me permet de vous raconter les choses au fur et à mesure. Il faut comprendre que la génération d'avant, par exemple à Nice, enfin dans le sud de la France, on est sur les grands Matisse, la fin, cette fin d'art moderne. Il ne sait pas encore qu'elle est sur une fin. Matisse, Picasso, on s'inscrit encore dans l'histoire de l'art et tout cet art est du vent de Picasso, du vent de Matisse. Dans les plus grands musées, on parle avec un immense respect à Monsieur Picasso. Personne, quasiment, n'accède à Matisse. Ils sont, d'une certaine manière, dans leur tour d'ivoire. Ce sont des artistes, des monstres sacrés, réellement. Et puis, il y a toute cette génération qui existe ici, qui existe aussi outre-Atlantique. Vous voyez, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Keith Haring qui dit que le monde de l'art, avec son côté élitiste, nous ennuyait terriblement. Il y a une petite phrase que j'avais par ailleurs de Keith Haring qui va sans doute apparaître sur le chat, disant « Il a devenu plus clair pour moi que l'art n'est pas une activité élitiste pour l'appréciation d'un peu, mais pour tout le monde. Au final, je vais continuer à travailler. » En finir, c'est-à-dire que d'un côté, on est sur ce côté, en l'occurrence, sexuel genré, pour Armand et moi, j'en aurais si je peux dire, pour Saring. Et au-delà de la question du contact et des rapports sexuels, il y a cette idée de faire des œuvres avec rien. On est très loin de Praxitèle. Il ne s'agit plus de magnifier la spirituaire grecque. On travaille avec des poupées en plastique et on fait de l'art avec. Il n'y a aucun souci avec ça. d'autres artistes dans la même époque, comme Armand, va réaliser par ailleurs des connerres. C'est-à-dire qu'on est très énervé contre l'ancienne culture. Armand va découper des violoncelles, il va massacrer des pianos. Toute la belle culture musicale classique, des raisons peut-être de la psychanalytie, mais ça, ce n'est pas l'objet. Il les détruit. Armand... César compresse des voitures. On va écraser des putains de bagnoles. À la fois, on désire avoir des très grandes voitures, des très grandes maisons, plein de jolies filles, et en même temps, on déteste ça. On est dans cette ambivalence. Et dans cette ambivalence, vous voyez, César lui-même, dans une partie de sa vie, il compresse des bidons, il compresse des voitures, il compresse des motos, mais aussi il réalise des expansions. On est dans un mouvement de respiration. On écrase, on élargit. On a tout un monde ancien à revoir, à remover entièrement. On peut passer sur le slide suivant. Et même sur le suivant, là, on reviendra peut-être sur celui-ci en arrière, on fait un de plus. Voilà, donc là, on est sur une œuvre importante de, enfin, importante en témoignage de l'époque de Marcel Reiss, donc tout début des années 60. Donc, vous voyez, une des phrases connues de Marcel Reiss, c'est que les prises uniques. Supermarkets are museum of modern art. Je répète, hein. Supermarkets are museum of modern art. Et là, si on peut trouver, Patrick, pour le chat, la petite citation assez longue que j'ai fait de Marcel Reiss en 67, sur tout ce qu'on trouve dans les prises uniques. où il dit que dans les prises uniques, on trouve des milliers de couleurs, des milliers de formes, la multitude extravagante des tissus, des textures, des matières, des formats, des couleurs, des objets mystérieux. Donc, Marcel Reiss qui parle, ce que je trouve merveilleux, c'est que tous les objets semblent vivre des vies mystérieuses, inaltérables, et sur laquelle le temps, la vie et le monde n'ont pas de prise. Tous les objets vivront éternellement. Nous, on a l'impression qu'on ne mourra jamais, qu'on sera toujours heureux. Alors, on retient l'idée que ce début de la société de consommation est pas encore détestable. Il fait envie, c'est vachement bien. On repasse sur la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc avec une oeuvre très connue de Marcel Reiss, qui est Reiss Beach, commencé en 62, retouché en 2007, avec ses photos, pardon, ses représentations de femmes à la plage, du sable, des petits, boués avec des canards, des dauphins, du jukebox avec ses néons. On rêve que la vie se passe à la plage, avec de la musique, avec des petits ballons tout légers. Donc, quand on voit tout ça, quand on voit tout ça, on se dit que c'était même pas la peine que, pour faire simple, que Jeff Koons avante quoi que ce soit. Reiss avait déjà largement tout et très très bien dit. Du coup, on avance encore sur le slide suivant. Voilà, alors, ici d'ailleurs on en a parlé quand j'ai fait une première présentation des slides, de cette lumière avec... Qu'est-ce que c'est que cette chèvre-là ? Il y a une chèvre que j'entends brailler dans mes oreilles. Donc, le célèbre galériste Tony Chafrasik, avant d'être galériste, a eu une part de sa vie, connu par sa vie en tant qu'artiste. Il s'est fait connaître pour avoir « vandalisé », entre guillemets, Guernica, en écrivant dessus « Kill lives all », tuer tous les mensonges. Il faut en finir avec les mensonges. Guernica, qui a été une œuvre créée pour dénoncer les horreurs de la guerre, finit dans un musée. Elle est triste, on la regarde respectueusement. Et de qui ça rigne à Marcel Reiss, Ben, César, pour la partie française, et toute l'école de l'IS et des nouveaux réalistes, veulent en finir avec cet art institutionnel, cet art réservé au musée, qui doit passer par le filtre des conservateurs et être regardé avec un respect immense dans les musées, sans qu'on touche rien, sans qu'on fasse rien de bruit, sans qu'on ne fasse aucun bruit. C'est un mouvement général, des États-Unis jusqu'à Nice. Là, je parle plus de Nice que de Paris, qui veut réinsuffler beaucoup de liberté. Et toute cette liberté, on la voit dans la collecte qu'a réalisée Jean Ferreo tout au long de sa vie, et qui a constitué sa collection. Sa collection, en fait, telle qu'on l'a présentée au musée Basséda, telle qu'elle l'a présentée à l'artistique, c'est toute une série de time-capsules, les unes après les autres, qui permet de retracer cette période où on est passé de Picasso, un peu comme un vieux con. On va dire qu'il n'y a pas Picasso lui-même, mais ses œuvres. Maintenant, il faut arrêter. Picasso, en 1974, il est mort deux ou trois ans plus tôt, maintenant plus tôt, je ne sais plus, mais il vient de mourir. Alors, il faut en finir. Il faut que les œuvres traitent de la modernité, soient pleines d'une énergie contemporaine. On est déjà, avec notamment ce type d'œuvres, sur une forme de disrespect. On est en 1974, trois ans avant l'invention des punks, mais on les voit déjà arriver. Pour un ethnologue, j'ai déjà un peu dit tout à l'heure, c'est moins l'individu, ou ici l'artiste, qui compte que le groupe auquel il se rattache, son ethnie, son environnement culturel, moment historique, où il agit. Ce qui est important, c'est le contexte, en général. Contextualiser, le dictionnaire le dit très clairement, c'est de mettre en relation une action, un fait, avec les circonstances historiques, sociales, artistiques, dans lesquelles ils se sont produits. Donc, ce que je vous ai promis, c'était le titre, de vous parler de l'ethnologie de l'art. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour préparer cette exposition. On va peut-être, je vais peut-être aller sur le slide suivant, je ne sais même plus où j'en suis, à force de dire un petit peu tout ça. Ce film de disrespect, voilà, on va passer aussi, vous voyez, sur une œuvre ici, qui est une légion d'honneur attribuée à Armand. La légion d'honneur, pour nos amis étrangers, c'est la plus haute distinction, la médaille la plus élevée qu'on puisse avoir en France. La légion d'honneur. La première fois qu'on la propose à Armand, Armand vit depuis quelques années à New York. Il est déjà marié avec Chloris, qui est noir. Armand donne une part de son temps, une part de son argent au mouvement des Black Panthers, ce qui lui aura toutes sortes de déboires, mais ça, c'est encore un autre sujet. Il est un artiste connu en France, connu aux États-Unis, et en France, on lui propose la légion d'honneur. Et lui, qui sort de côté, en 75, il est encore tout jeune, dans ce côté hanard, il ne peut pas. Et que Chloris, c'est tout de Fium, c'est un truc d'une autre époque. Et la légion d'honneur, qu'on lui a déjà acheté, en sachant qu'il allait accepter d'être décoré, il la noie dans de la résine, polyester. Bon, quelques années après, Armand, quand on lui proposera la deuxième fois, acceptera la légion. On va passer au slide suivant encore. Vous voyez là, tout à l'heure, je vous ai parlé de cette nécessité de régénération. On connaît les colères, les « hunger » de Armand, qui détruit toutes sortes d'instruments, principalement des violons, des violoncelles, des contrebasses, et quelques pilotes. Et puis, pour rentrer, vous voyez, dans ce qui fait concrètement l'art ici, avant de parler de cette pièce en particulier, je vais vous expliquer, pour préparer l'exposition, la façon dont j'ai procédé, j'ai regardé l'ensemble des œuvres que Ferreiro avait à disposition, et j'ai commencé par sélectionner celles qui me semblent les plus intéressantes. Donc, celle-ci est bien, celle-ci pas terrible, celle-ci… Bon, je fais un premier tri. Dans un deuxième temps, pour chacune des œuvres retenues, j'ai exploré le jeu entre les artistes dont chaque œuvre était de témoignage. Entre les artistes ou entre l'artiste et Jean, mais Jean étant pour une partie un marchand, un galériste, pour une partie aussi réellement un artiste. Vous voyez là, c'est une histoire familiale, avec un accordéon qui valait très très cher, que le père de Jean Ferreiro avait acheté, en achetant cet accordéon quand les œuvres étaient encore assez jeunes. Il n'achetait pas d'autre chose pour la famille, il en jouait assez mal, il jouait du diatonique, mais mal de l'accordéon en grand. Jean avait un peu de rancœur contre cette histoire de accordéon, et un jour il a demandé à Armand, alors que le père était toujours vivant, il y a un petit deal avec le père, de détruire l'accordéon pour en faire une œuvre d'art. Donc là, on voit Armand en train de travailler, en train de casser l'accordéon à coup de masse, et après de le réinstaller pour faire une œuvre. Et pour l'anecdote, je suis anthropologue, je m'occupe de chacune des histoires, des histoires de chacune des pièces. Vous voyez au milieu de la pièce, il y a marqué Cavagnolo, qui est une marque très importante, très connue en Europe et dans le monde de l'accordéon. Donc je veux savoir de quel modèle il s'agissait. J'ai appelé le directeur de la compagnie Cavagnolo, pour qu'il m'explique de quel modèle il s'agissait. Et le monsieur me dit, quel est le sangouin qui a fait ça ? C'est dégueulasse. Et puis après il me dit, mais je ne pourrais pas le réparer. Et ma réponse a été, une voie d'art, vous savez, ça coûte beaucoup beaucoup plus cher que quand c'était simplement à l'accordéon tout entier. Ça c'était juste la petite anecdote. Donc je reviens sur l'idée que, pour penser à un parcours depuis la méthode ethnographique, après avoir sélectionné des œuvres, j'ai exploré et j'ai travaillé principalement les œuvres qui avaient une histoire chargée dans le rapport entre artistes et marchands. et marchands, marchands, dans le cas de Ferreau, je voulais dire, étant très proche de celui de l'artiste, à tout point de vue. On passe au slide suivant. Donc sur le slide suivant, là aussi je vous raconte une petite histoire. Je vous parlais de pièces qui sont chargées. C'est donc une compression de bidons, Consignée par César et par Ben. Quand on ne connaît pas l'histoire, on se dit, tiens, ils ont fait une œuvre ensemble, c'est sympa. Ce n'est pas ça du tout l'histoire. L'histoire, c'est que César récupérait du méthode pressé dans une casse sur les hauteurs de Nice et choisissait celles qui étaient dignes d'être des œuvres et les ramenaient. Puis les autres, ils les laissaient sur place. Ben savait, Ben vivait à Nice, alors que César, qui est à Marseille, vivait entre Paris et Nice, savait où ça se passait et passe un jour récupérer la pression, la ramène et écrit un texte dessus. Alors sur ce texte, Ben écrit, vous pouvez le voir sur la partie gauche de la photographie, je vais vous le dire en anglais, les autres en français, vous pouvez le lire. En anglais, c'est Ce n'est pas un César, mais une écriture significative qui dit, si tout est à l'heure, je serais très désolé si mon travail a été détruit. Et il signe. Il date et il signe. Quand César apprend que Ben a fait ça, il est furieux. Il débarque chez Ben et dit, qu'est-ce que c'est que c'est Ben ? Les compréhensions, c'est moi, c'est mon système. Il ne touche pas à ça. La réponse de Ben, c'est une compréhension que tu n'as pas voulu. Une compréhension, il y en a plein, il y en a tous les jours, il y en a tout le temps. Tu n'en as pas voulu, tu l'as laissé. Elle est donc à tout le monde. Moi, j'écris dessus, cette œuvre, c'est un Ben. Évidemment, ils s'engueulent tous les deux. Ils ont beaucoup de mal. Et finalement, comme ils se connaissent et qu'il y a Ferreo qui est au milieu, etc. Il se calme. Et il décide qu'ils vont co-signer l'œuvre. Donc, il y a une signature de César dans un coin, que je n'ai pas pris en photo, mais je vous assure qu'elle est vraiment là. Et Ben finit par concéder, il écrit sur cette compréhension, « Ben est j'aime les autres ». « Ben is jealous of others ». Et il écrit également sur une autre partie, « Il faut rendre à César ce qui appartient à César ». « Bender to César the things that are Césars ». On va passer à la pièce suivante, à la slide suivante. C'est celle-ci la slide suivante ? Ah oui. Oui, tout le temps-là, je voulais vous raconter d'autres anecdotes, mais je vais filer un petit peu en vous expliquant que Armand a fait exploser des voitures, des voitures triomphes. Donc, on a les pièces, on a les films des explosions. Et que, comme pour l'Accordéon, l'Accordéon était dans la famille de César. « Chars et chars des triomphes », c'était des voitures qui fonctionnaient et qui appartenaient à Ferreo. Et quand Armand a l'idée, il faut comprendre qu'Armand, à l'époque, dit « Ouais, tu vois, César, il compresse, c'est un peu facile. On a une maîtrise du truc quand on compresse. Moi, je vais le faire exploser. Ça va être encore plus fort. Et « Passe-moi ta triomphe, on va la faire péter. » « Pas ma triomphe, c'est un piège à filles, macha, mais elle est décapotable. Pas ma triomphe, je ne veux pas. Allez, allez, passe-moi ta triomphe. » Donc, il faut exploser la triomphe dans une carrière. Mais comme il ne contrôle pas la charge de dynamite, c'est une catastrophe. La bagnole se répand en morceaux et est inutilisable comme œuvre d'art. Il n'y a pas un collectionneur qui va l'acheter. Il n'y a pas un musée qui va la présenter. Et donc, après réflexion, Armand retourne voir Jean et lui dit « J'ai une idée, on aurait dû mettre du sable dessus pour contrôler l'explosion de la bagnole. Si on avait su, ça aurait été mieux. » « J'ai une idée, Jean, passe-moi ta deuxième triomphe. » « Alors Jean, tu m'as pété la première. » Armand insiste, il est son copain. Et Armand obtient un gain de cause. Et donc, il fera exploser une deuxième voiture de Jean pour en faire une œuvre qui existe toujours. Et ce qu'il faut retenir de l'histoire, à part le côté très potage et le côté du risque financier énorme. Vous voyez, faire exploser une voiture de collection. Pas de collection, deux belles voitures. Quel artiste qui investit l'argent au départ, c'est Jean. Et puis d'autres, des autres fois, ça va beaucoup plus loin, comme sur les photos que vous voyez ici. Là, à l'époque, Jean, chez un brocanteur, en Bourgogne, achète un cliste. Il manque les bras. Il n'y a plus les bras sur le corps du Christ. Et donc, évidemment, ça vaut moins cher que quand il y a les bras, que quand il est crucifié. Et il le ramène. Et comme il est ami avec Armand, il connaît très bien les fétiches à clous, qu'on appelle, les Etnans, qu'on appelle les « minkies et donkies », les « naïf fétiches ». Et il décide qu'on va transformer, il propose à Claude Chili de transformer le Christ en fétiches à clous. En passant de ça, il est simple que les belles blagues, ils sont là, nous avons même les chrétiens qui font des prières devant une statue en bois. En fait, c'est des idolâtres. Nous aussi, les chrétiens, ont pris devant des fétiches en bois. Donc, ils vont tous les bouchons un peu loin. Et on va bourrer le Christ de clous comme les fétiches à clous, les « naïf fétiches » africains. Alors, il y a des gens qui vont penser que c'est un sacrilège terrible de mettre des clous comme ça. Une de mes réponses, c'est que c'est vrai que le modèle original du Christ de clous n'a que trois clous. Voilà, on passe de trois clous à beaucoup plus. Bon, le Christ original, il a déjà des clous. Après, on va passer à la slide suivante. Ça, j'ai bientôt fini. Je rassure ceux qui sont fatigués par mon blabla. J'espère que personne n'est parti. Donc, slide suivant. Voilà. Je reviens sur l'histoire du sexe et sur l'histoire de l'art. C'est tout. C'est n'importe quoi. En 1966, on est sur la côte. Il y a quelqu'un qui s'appelle Gunter Sachs qui est l'héritier de la famille Opel. C'est le petit-fils du fondateur d'Opel. le grandson d'Opel Company's founder, Gunter Sachs. Il est financé avec Brigitte Bardot. Il va l'épouser. Et comme une collection déjà de là, il va voir César. Il fait, César, moule-moi la bite. J'ai une super bite. Moule-moi la bite. Je vous passe toute l'histoire parce que l'histoire est assez terrible, assez redoutable, telle qu'elle a pu être vécue entre garçons à l'époque, dans les années 60. Donc, Gunter Sachs arrive à se faire mouler le sexe avec du plat, etc. par César, par César lui-même. César Baldacini, le célèbre sculpteur. Et trois mois après, Gunter Sachs va épouser Brigitte Bardot, qui est la plus belle femme du monde à l'époque, reconnue en tant que telle. Et donc, pendant un temps, ils ne peuvent pas sortir le moulage de sexe pour en faire quoi que ce soit. Et finalement, une dizaine d'années plus tard, douze ans plus tard, le sexe est reproduit. Le moulage original permet de reproduire le sexe en plusieurs exemplaires et de produire ce plat auprès des fonds du Valsuane, qui sont un des fondeurs officiels les plus remarquables de César. Donc, une œuvre qui est évidemment toujours difficile à montrer. Voilà. Donc, après, je ne comprends pas très ceux qui auraient eu le temps de voir l'exposition avant qu'elle soit démontée, qui auraient vu l'astuce pour y arriver. On va passer au dernier slide. Voilà. Là, on voit César en train de manger dans la rue d'Andis avec une petite table dressée. Dans le film, il y a un serveur. C'est Ben. Ben, Ben, excusez-moi. Ben, Ben. Ben. Oui, c'est tout à fait Ben. Voilà. Je suis désolé. Donc, Ben en train de manger dans la rue à Nice. Il y a un serveur qui le met une bière, qui lui amène son plat. On le voit manger. Sur Jean Ferreo qui filme. C'est Jean Ferreo, bien sûr, qui paye l'aide du restaurant aussi. Donc, c'est une œuvre de Ben. Puisque c'est Ben qui la réalise. Mais c'est quand même Jean Ferreo qui filme. C'est-à-dire que le seul témoignage qu'on a de ce happening, c'est... Il y a une œuvre qui est aujourd'hui de cette manière co-produite. Voilà. Les deux titres qu'on voyait en dessous. Ben on the way to glory. Un titre non officiel qui relève d'une private joke entre Eric Léon et moi. Et au final. Donc, vous voyez, l'ensemble de ces artistes. Ceux qui vont faire exploser des voitures. Ceux qui vont faire des trucs avec des poupées Barbie. Un Ken et l'autre Ben qui va manger au milieu de la rue. Ce qui ne va pas tout et n'importe quoi. Je trouve que Ben le résume assez bien. On l'a montré dans l'exposition. Ben dit... Alors là, Patrick, il faut trouver le petit texte en anglais pour le mettre sur le chat. Ben dit... J'ai une excuse. Et cette excuse, c'est Marcel Duchamp. Alors moi, je m'arrête juste entre vous pour dire que Marcel Duchamp soit convoqué en tant qu'excuse. Je trouve ça phénoménal. Donc, je reprends. J'ai une excuse. C'est Ben qui parle en 1963. Au moment où il fait ça. J'ai une excuse. C'est Marcel Duchamp. Marcel Duchamp a dit, le porte-bouteille est une oeuvre d'art. La pissotière est une oeuvre d'art. Dans ces conditions... Et on n'a pas de texte en anglais sur le chat ? Alors, dans ces conditions, mes chaussures sont une oeuvre d'art. Donc, il y a un e-mail. Donc, on ne peut pas jeter quoi que ce soit. Parce que tout est art. Donc, je me suis classé moi-même comme quelqu'un qui s'intéressait à l'art contemporain. Qui s'intéressait au nouveau. Qui considérait que tout est art. Et qui ne jetait rien. Et qui aimait le lourd. Donc, j'ai essayé de faire rire. Et ma conclusion, c'est que moi aussi, j'ai essayé de vous faire sourire. Je vous remercie. Je suis resté à peu près dans les clous. Je m'utilise une heure. Et puis... Voilà. Donc, comme si on était pour de vrai ensemble, vous pouvez me poser toutes sortes de questions. Ou réagir. Dire que c'était n'importe quoi. Donc, pour poser des questions, on peut ouvrir la Voice, bien sûr, pour poser les questions. Évidemment, je ne vous ai pas parlé de Moïa parce qu'il est là. Et d'abord, il y a une expo Moïa qui ouvre in real life dans une dizaine de jours. qui est pour l'instant déjà installée en carton et en caisse dans les lieux où l'on est. Et il y a également toujours visible en real life et en second life dans le musée Masséna. Et je remercie encore mille fois, dix mille fois, cent mille fois Patrick Moïa qui a réalisé in situ une œuvre phénoménale. J'entends parler là-bas, mais on ne t'entend pas bien, Eric. On ne t'entend pas bien. Ah non, d'accord, j'entendais parler. Alors, je ne suis pas sûr que quelqu'un a une question. Je ne sais pas si Cetus a une question. Tiens, par exemple, je suis en face de lui avec la caméra. Bonsoir. Non, non, je suis arrivé à la moitié. Je suis désolé, j'ai travaillé avant. Ah mince. J'en répondrai qu'à la moitié de la question. Alors, je vais poser une moitié de questions. Non, ce serait idiot. L'exercice, il doit être marrant. J'espère que vous vous êtes amusé à le faire. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. Le titre de l'exposition, c'est « Les ailes et joyeuses ». Il y a toutes les sections qui s'appellent « Rire ». Et aussi bien avec Jean d'un côté qu'avec Eric de l'autre, Eric Léon qui est dans un coin et qui ne dit rien, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup ri. Vous voyez que l'exposition soit faite en période de coronavirus ou pas. Nous, franchement, c'était bien. Alors, pour Céline, elle, je peux répondre à l'oral ? Oui, oui. Elle pose la question de savoir. Ce qu'il y a écrit. Ils entendent. Ils ne parlent pas forcément, mais... Oui, oui. En quelle manière de cette conférence, y a-t-il une raison particulière ? Alors, il y a plusieurs raisons. Pourquoi aujourd'hui ? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est la nuit européenne des musées et que le thème de cette nuit européenne des musées, c'est numérique. Donc, très bien. Deuxièmement... C'est même le virtuel, en fait, le thème. Le virtuel, le virtuel, pardon. Et donc là, Moïa, comme toujours, en première ligne. Donc, cette expo a été faite. Elle a été ouverte pendant près de six mois. C'est une exposition qui a demandé beaucoup de travail. Un an et demi de vrai travail. Il y a un catalogue qui s'est publié. Je vous ai déjà allumé la salle pour que tout le monde puisse bien voir les choses. Après, on va mettre des lumières. On va jeter les sièges. Donc, tout le monde va se lever. Et donc, je vous conseille de rester parce que DJ Raven va remixer des années 50, 60, 70. Et maintenant, pour ceux qui veulent suivre la soirée, on va pouvoir aller sur YouTube dans dix minutes à peu près. et on se rend compte.